bonjour écoutez là nous sommes au vieux bassin port de honfleur et est-ce que vous voyez tous les restaurants derrière moi et ben c'est pas là où on va aller avec moi la dégustime ludovic oui des dégustesteurs hello et rachel s'accompagne et un petit surprise le petit de la dégustime le petit nouveau mathéo nous on va aller tester le meilleur restaurant de honfleur rien que ça et se situe attendez bougez pas dans la rue juste derrière moi il s'appelle mamie louise et il fait des burgers va aller on y va ça y est on vient d'arriver devant mamie louise regardez comme c'est atypique les briques rouges en haut là bon à l'envie pas de réservation chez mamie on regarde sur google ne cherchez pas son téléphone elle n'en a pas tout est fait maison donc il faut être patient pour manger un de ces bons burgers pour garantir la qualité mamie a un nombre limité de burgers et n'accepte pas les tickets restaurant ni les chèques vacances très bien moi c'est le jacques en fait qui me tente j'ai l'impression qu'on a la cuisine dans un burger quand vous arrivez rue de la république face au restaurant eh bien il faut rentrer sur le côté chemin le bouloir c'est ouvert c'est une bonne nouvelle tu as l'impression de manger dans ton jardin en fait quand il a fait qu'il a foutu son cartable ici mais ça c'est bien tu étais là que tu vois le burger et ta tête en vrai c'est spécial pour youtube voilà on est à table alors là on a quoi un cadre avec des boissons fraîches cidre et calva bien entendu oui parce qu'on est en bretagne je suis désolée mais un coup pas donc le cidre c'est normand c'est pas breton c'est à dire ils essayent de nous le piquer mais c'est normand tout comme le mont saint michel si tu as envie ils peuvent te faire une citronade maison bien entendu du thé glacé passion vanille et des boissons un peu inédit 1 du curiosity cola alors on fleur vous connaissez sûrement c'est une destination très touristique et donc quand on regarde le nombre d'habitants on est à un petit peu plus de 7000 pour comparaison d'auville c'est 3007 et cabourg 3006 et donc avec seulement 7400 habitants il y a quand même 127 restaurants effectivement une ville très touristique et donc les premiers le premier restaurant sur 127 c'est mamie louise vous voyez le port on était avant voilà on a marché 600 mètres sur la rue de la république avant de trouver mamie louise mais on va voir ça vaut le coup en tout cas là tu as l'impression d'être dans ton jardin et puis sur maps ils sont très bien noté aussi avec 4,8 étoiles sur 5 avec 186 avis à l'heure où je vous parle est ce que tu aurais ludovic une petite anecdote sur la ville de honfleur une anecdote soit personnelle soit on va dire général l'anecdote personnelle ça va être quand j'étais petit attend ils veulent t'entendre ils veulent te voir ils me l'ont dit dans l'oreillette salut toi c'est mon deuxième métier effectivement dans l'anecdote c'est tout simplement alors là on les a pas vu mais quand j'étais petit tu te baladé à honfleur sur le port et tu avais plein de petites personnes qui peignaient en fait des paysages et c'était que ça c'était recouvert d'artistes là il y en a plus je sais pas pourquoi dis moi en commentaire si tu sais depuis j'ai dit une dizaine d'années ouais c'est la première fois le retour aux sources alors mon youtube les déguts testeurs et mon insta les déguts testeurs tu trouveras tout ça en barre de description ce que j'ai vu j'hésite aussi avec deux trucs on aimerait bien moitié moitié chaque s'il vous plaît elle est bonne allez venez sur instagram on veut les trucs drôles est-ce que ça tournerait pas une vidéo youtube je sais même pas parce que j'ai visé au pied tu m'as visé là non oh non t'es mauvaise langue on voit bien mais mais en fait il ya tout qui me tenterait énormément gaston sauce à l'encre de sèche salicorne poisson du jour pané celui avec les andouilles j'ai goûté hier vidéo à saint malo vous pouvez aller aussi pas saint malo sur mon autre vidéo youtube il ya même un burger denise petit dédicace toutes les denise de france filet de poulet pané d'ailleurs tu vas le prendre à rachel oui denise venez avec moi on va aller aux toilettes comme ça vous allez apprécier la décoration et juger par vous même à quel point c'est abouti ouais moi je n'ai pas pu rentrer dedans parce qu'il y avait quelqu'un dommage le feu était vert mais c'était un fake pour le jus de pomme c'est moi c'est déjà pour nous les amis les burgers arrivent mesdames et messieurs tenez vous prêts pour la séance de natation c'est parti et bah voilà on est bien les copains bon appétit la sauce pomme ketchup est en train d'être dégusté et goûter je sais pas si c'est pomme réellement mais ça a un goût vraiment ouf tu sens bien la tomate donc le ketchup et un goût en plus c'est pas mauvais c'est vraiment pas mauvais goûte ok bon alors quand tu marches pour aller aux toilettes je passe ta vue sur le miroir et écrit le mode d'emploi pour déguster le burger ah non alors par contre j'ai pas compris parce qu'elle a dit qu'il faut mettre les pouces et les petits doigts en haut et les autres en bas mais ce n'est pas possible en fait et puis aussi quand tu passes pour aller aux toilettes il y a aussi des desserts j'ai pas regardé ce que c'était les gros trucs mais j'ai pas regardé s'il y avait les noms à côté en fait tu vois pas bien parce que c'est en vitrine donc il y a des reflets et tout mais en tout cas tu as du cheesecake tu as d'autres choses et c'est quatre ou cinq desserts fait maison à 5 euros chacun donc tu sais quoi on va goûter là ce petit ketchup à la pomme mon chéri j'ai en train de virer la salade alors si tu en veux c'est marrant ouais c'est entre la compote de pomme et puis le et puis le ketchup de compote alors le goût tu sens pas la pomme mais tu sens un peu le granuleux de la pomme un peu la pomme j'ai quand même un peu la pomme ouais ouais ça fait ça fait bretagne t'as pas marché tout de suite à je t'ai dit elle fait exprès ou pas non bien sûr ça c'est un normandie les frites moi j'aime bien et la mayo ouais grave tu vois qu'elle est faite maison la poitrine à du goût tiens ça se goûte c'est la composition denise c'est toi rachel alors rachel à denise sauce césar poitrine fumée déglacée au miel filet de poulet panais fromage frais tomates cocktail tagliatelle de concombre salade moutarde rouge léon pour ludo sauce césar rosti de pommes de terre reblochon lait cru aop poitrine fumée déglacée au miel oignon rouge viande hachée limousine chutney d'oignons au vin rouge et on a demandé ta cuisson aussi hein jacques mayonnaise normande brie porc et filochés confit au cidre pomme grillée gelée de cidre salade moutarde rouge mais ouais moi je vais faire comme toi je vais goûter d'abord la garniture à l'intérieur mais le porc et filochés j'adore ça la viande cuite basse température pendant longtemps très les fondants c'est bon que je prends la main quoi oui on veut voir le croc de ludo est-ce que j'arrive à le mettre en entier déjà t'es trop mignon il a la sauce partout ça c'est mignon ça la viande a l'air sexy hein une dinguerie la petite poitrine là une dinguerie j'avais juste peur sur le ben ouais il est nickel et toi rachel qu'est ce que tu penses c'est super bon le boulet franchement il est super bon je vais tenter comme toi allez c'est de toute beauté j'en ai partout aussi je suppose ça va tomber bien vu bon le pain tu vois je suis pas bah moi j'aime pas les pains comme ça tu vois ah bah nous justement on aime bien vous vous aimez bien un brioché comme ça ouais voilà le pain est brioché mais ça c'est moi je sais qu'il ya que moi qui veut dire ça j'aime bien quand c'est croustillant mais bon je vais pas le redire à chaque vidéo mais après moi ça me dérange pas parce qu'en soi du coup je prends la garniture et je mange avec les frites comme les grands parents tu sais mais pas puis mamie ils vont manger un burger et déconstruire sous du coup c'est plus un burger mais en tout cas oui les ingrédients la cuisine elle est très très bonne on n'est pas déçus hein ça a vraiment du goût ouais alors là vous voyez sur la carte il vous donne aussi l'ensemble de leurs partenaires c'est prioritairement des commerces locaux par exemple le primeur à tibio on est passé devant ces rues de la république également faut que je vous montre aussi à des biguettes ça vous pouvez venir avec les enfants et une attraction supplémentaire regardez mais puis à même des poules là c'est mignon c'est champêtre voilà ben j'hésitais je voulais éventuellement reprendre un burger parce que comme j'hésitais entre deux recettes celui avec l'andouille me faisait de l'oeil aussi on va se quitter là dessus je crois que je vous ai tout dit plus à rajouter ou pas venez en normandie venez en bretagne non hors de question la prochaine fois que je fais ça je me désabonne non c'est obligatoire venez en normandie salut non c'est obligatoire non c'est obligatoire qui non